Salut à tous, est-ce que vous trouvez que les dessins qu'on est en train de voir à l'écran sont vraiment incroyables et est-ce qu'un jour vous avez envie de pouvoir dessiner comme ça ? Je sais pas vous mais moi ça me fait rêver. Tous ces dessins ils ont été réalisés par Thomas Alexander Glenn qui est un jeune dessinateur aguerri, passionné d'architecture. Et on a de la chance parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo en collaboration avec lui et je vais vous faire un petit peu le compte-rendu d'une longue conversation qu'on a eu ensemble dans l'optique de pouvoir comprendre un petit peu comment il a fait pour réussir à dessiner comme ça. On va commencer par une petite citation histoire de mettre un petit peu le ton. Je crois que la perspective est l'outil le plus important qu'un dessinateur est à disposition. Elle permet de créer des mondes cohérents, entièrement d'imagination, ce qui est le but de beaucoup d'artistes. Le mieux tu comprendras la perspective, le mieux tu pourras dessiner. Bon ça c'est la classe et même si ça reste qu'un point de vue, ça met quand même l'eau à la bouche et ça donne des idées sur la direction qu'il faut prendre pour pouvoir dessiner mieux. Le truc le plus dingue c'est que le gars commençait à étudier vraiment l'architecture de façon solide seulement il y a deux ans. Aujourd'hui il a 28 ans, il a commencé à se mettre vraiment fort au dessin à 24-25 ans. Évidemment il a dessiné toute sa vie comme beaucoup d'entre nous mais si tu veux le côté sérieux s'est venu sur le tard. Ça veut dire qu'à un moment donné il a pris conscience de ce qu'il devait comprendre et il s'est vraiment mis au travail pour pouvoir dessiner comme ça. Mais tout ça bien sûr c'est pas magique et on va voir un peu aujourd'hui quel chemin il a pris pour en arriver là. Pour ce faire on va faire un peu de mi-tour. On voit ici un dessin qu'il a fait quand il avait 22 ans ou dans ces eaux là. Et on voit que le dessin est très bon, le gars a du talent, c'est indéniable. Mais naturellement il n'y a pas compétition, il n'y a pas bagarre dès qu'on le compare avec ce type de dessin ou ce type de dessin ou ce type de dessin. Soudainement on passe dans une nouvelle grille de lecture, des formes, des volumes, la perspective est complètement différente et on sent qu'il y a une compréhension beaucoup plus intime de la troisième dimension. Le truc le plus dingue c'est que pour en arriver là il n'y a pas tant d'annexas de travail. Je m'explique un peu, bien sûr le gars dessine depuis qu'il est tout petit, c'est clair qu'il a pratiqué et que c'est un vrai passionné. Mais à partir du moment où il a décidé d'apprendre une discipline, en l'occurrence la perspective, ça lui a pris relativement seulement deux ans ou deux ou trois ans pour pouvoir réussir à faire ça. Qu'est-ce qui va se passer dans dix ans, dans quinze ans si le gars il continue de pousser un petit peu ses limites ? Ça rejoint un petit peu mon point de vue, c'est-à-dire qu'énormément de pratiques c'est bien et finalement en travaillant beaucoup et en travaillant fort, en relativement peu de temps on est capable de devenir très bon. Thomas il a passé deux semaines à l'école académique de Florence où il a fait un genre de séminaire sur la peinture. Deux semaines c'est court, en plus c'est de la peinture et là en l'occurrence c'est pas le sujet du jour. Après clairement tu vas passer deux semaines à Florence dans une école académique avec d'autres peintres etc. Le boost il doit être énorme. Finalement Thomas il a principalement appris avec des vidéos sur internet comme vous êtes en train de faire et pour approfondir vraiment le sujet parce que YouTube c'est sympa mais clairement c'est pas assez. Il y avait des formations professionnelles payantes et puis il y avait aussi des bouquins, surtout des bouquins apparemment. Donc je vais demander de nous donner quelques exemples de livres qu'il conseillait vraiment pour vous, pour moi etc. Donc il y a le livre d'Andrea Pozo qui s'appelle Rule and Examples Perspectives. Il y a un autre livre de James Gibbs qui s'appelle Rule for Drawing, The Several Parts of Architecture. Et il y a aussi une série de bouquins de l'artiste russe Vladimir Vogiles, je sais pas comment dire un truc pareil, qui s'appelle Fundamentals of Drawing, Painting and Composition. Je sais pas du tout si ces bouquins sont disponibles en français mais dans tous les cas clairement parler anglais pour apprendre des choses c'est toujours mieux. Évidemment Thomas récemment son délire c'est visiblement l'architecture un peu classique et donc il a beaucoup étudié les dessins et les diagrammes d'architecture du 18 et du 19ème. Et franchement déjà la perspective c'est déjà bien compliqué quand on fait des choses assez simples, alors pour se lancer dans ce genre de challenge il faut avoir une bonne dose de détermination. On peut justement voir le type de progression entre des formes assez simples qu'il va falloir maîtriser avant de passer à des formes plus complexes. Thomas pense que pour apprendre efficacement il faut se donner des challenges mais qui soient en même temps des challenges réalistes. Des challenges qui vont nous permettre de monter en difficulté assez vite mais pas trop vite pour éviter de se confronter à un mur infranchissable. De ce qu'il m'en a dit à la base en fait il pouvait dessiner que avec des photos et avec des références. C'est le cas d'énormément d'artistes et parfois ils sont même très bons. Mais effectivement ils sont constamment tributaires d'une autre référence, d'une autre pièce d'art de sorte à pouvoir faire l'alleu. Donc d'une certaine manière évidemment t'es jamais vraiment créateur de ce que tu fais. Dans son cas c'est vraiment toutes ces études et cette accumulation de connaissances qui lui ont permis de passer du dessinateur qui a forcément besoin d'une référence pour faire un truc sympa à un dessinateur qui est vraiment libre et qui est capable de s'exprimer d'imagination. Évidemment quand on dit d'imagination c'est pas à 100% parce qu'il y a toujours des codes architecturaux etc. Mais finalement c'est quand même sans référence que le gars il est capable de faire un dessin comme ça. Et ça on va pas se mentir les gars c'est la classe. Pour avoir une compréhension encore plus puissante de la perspective et de la structure, il a pris des cours avec un monsieur qui s'appelle Dmitry Anissimov qui l'a initié à l'école académique russe. Je fais une toute petite parenthèse par rapport à l'école classique académique européenne et l'école classique russe académique aussi. En fait de ce que j'en ai compris par rapport à mes petites recherches, il y a une différence qui est vraiment très importante entre les deux. Ceux qui connaissent vraiment le sujet trouveront probablement que ce que je vais raconter va être un peu lacunaire et c'est sûr que c'est lacunaire puisque je suis allé ni dans une école ni dans l'autre. Mais il me semble que sur ce point précis ça va vous intéresser. Il y a l'école académique européenne qui va se focaliser un petit peu plus on va dire sur les tâches abstraites, sur les masses de foncées, les masses de couleurs et qui vont pouvoir dessiner comme ça en se détachant du modèle. C'est à dire que si là par exemple toi tu devais dessiner le portrait que tu vois sur le téléphone, sur la vidéo, et bien tu détecterais par exemple la lumière sur le front qui fait un petit peu une forme d'oiseau. Ou alors mes yeux qui ont une forme un petit peu de dauphin qui plonge, ce genre de choses. Tu vas te détacher du modèle pour essayer juste d'organiser des masses de valeurs un petit peu comme un puzzle. Et avec suffisamment de pratiques et d'expériences et des techniques de prise de mesure etc. Ça crée un résultat vraiment magnifique, tout à fait cohérent et solide. L'école russe elle a une approche un petit peu différente qui est plus liée à la structure. Ça veut dire qu'elle va un petit peu moins se détacher du modèle dans le sens où elle va pas chercher trop les abstractions et les rythmes abstraits. Mais elle va plus chercher à comprendre vraiment la structure, c'est à dire les facettes, les angles etc. Donc elle va avoir une approche un peu plus architecte dans la façon d'apprendre le dessin. En général ça va se traduire sur des différences de rendus qui vont être un petit peu généralement plus doux et un petit peu plus photoréalistes sur l'école académique européenne. On va avoir en général des rendus qui vont être plus structurés, un peu plus durs sur l'école académique russe. Avec plus de hachures aussi dans l'école académique russe puisque en fait on va utiliser les hachures pour donner le sens, la direction du volume qu'on est en train de dessiner. Donc du coup c'est un peu deux salles, deux ambiances. Moi je préfère personnellement les résultats de l'école académique russe mais c'est tout à fait subjectif. En regardant sur l'Instagram de Thomas, j'ai trouvé qu'il y avait des dessins un petit peu bizarres qui ressemblaient à des formes architecturelles un petit peu déstructurées. J'avais remarqué que j'avais déjà vu ce genre de dessin sur d'autres profils Insta de mecs qui étaient vraiment chauds en dessin. J'ai pas tellement compris ce que c'était du coup j'ai demandé. En fait il s'agit d'un espèce d'exercice qui va permettre au dessinateur d'augmenter sa dextérité et son aisance avec le concept de la perspective. Le but ça va être dans un contexte de 3D que tu auras choisi, 3 points, 2 points, 1 point, 1 cavalier, peu importe. De faire en fait un certain nombre de blocs qui vont tous un petit peu s'empiler les uns sur les autres. De façon, si j'ai bien compris, un peu aléatoire dans un premier temps. Et c'est à ce moment là que l'exercice va prendre toute sa complexité et visiblement tout son intérêt. C'est qu'il va falloir les relier de sorte à ce que ça crée un seul bloc. En fait il va falloir trouver des arêtes qui soient cohérentes évidemment avec la forme. Donc je peux pas en dire beaucoup plus parce que j'ai jamais essayé cet exercice. Mais j'ai bien envie de le faire et je pense qu'on fera une vidéo là-dessus à un de ces 4 quand j'aurai un petit peu pratiqué la chose. Et apparemment c'est un des meilleurs exercices pour comprendre bien la perspective. Après forcément pour faire des colonnes de type romain, grec, etc. Là il y a aussi des notions absolument, comment dirait-on, d'architecture, d'anatomie de l'architecture à connaître. Donc des histoires de proportions et tout, c'est encore autre chose. Le conseil final de notre ami Thomas Alexander Glenn, c'est d'essayer de pratiquer tous les jours, même si c'est pas vraiment très longtemps. Et puis d'apprendre de beaucoup d'artistes. Apprendre la perspective avec un tel, la perspective avec un autre, etc. Parce que chaque artiste va avoir une approche différente, chaque personne va pouvoir vous faire comprendre des choses encore différemment. Et en fait le dessin c'est tellement vaste que c'est pas possible d'avoir un gars qui est spécialiste de tout. Ça existe pas. Donc voilà, pratiquez tous les jours, même pas beaucoup. Allez butiner à droite et à gauche, remplissez votre sac de connaissances avec tout ce que vous pouvez. Toujours finalement dans l'état d'esprit de pouvoir être le plus libre possible et d'exprimer son imagination et sa créativité comme on le désire. Et vous allez être super content parce que, en plus évidemment d'avoir des réseaux sociaux un petit peu comme tout le monde, vous pouvez bien sûr aller le trouver, suivre ses trucs et c'est cool. Mais au-delà de ça, le gars il fait des formations. Il fait des formations perspectives. Je l'ai pas encore fait mais je peux vous assurer que je vais le faire. Et ça tombe super bien parce qu'il vient d'ouvrir une petite chaîne YouTube, je vous recommande d'aller checker ça. Plus de faire la formation et en fait c'est rigolo parce que sa formation, sa chaîne YouTube et tout, ça vient d'arriver juste au moment où on fait un peu la vidéo. C'était pas du tout calculé comme ça mais ça tombe bien pour lui. Et puis ça fait plaisir de pouvoir l'aider si c'est possible. Dans tous les cas, tous les liens sont dans la description.